Est-ce que vous savez à quoi ça sert le sécapier ? Oui, pour moins polluer la terre et pour comme les parents quand ils sont en retard, ça les évite de prendre plus de retard pour le travail. La voiture, voilà. Et si on n'a pas de voiture, au moins il y a le sécapier. Est-ce que vous aimez faire le sécapier et pourquoi ? Parce qu'il y a les copines et que quand on est proche de l'école, ça évite de prendre la voiture. Oui, bien parce que nous on fait des exercices le matin et donc au moins on ne prend pas la voiture pour moins produire la terre. Qu'est-ce que vous faites pendant le sécapier entre vous ? On discute et on parle de ce qu'on va faire à l'école. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? On se raconte. Sinon on se pose des blagues et on s'amuse. Le sécapier c'est la façon de venir à l'école sans forcément utiliser la voiture et c'est pratique parce que Charlène n'a pas besoin de se lever trop tôt et juste à l'heure pour partir avec ses amis. Et pourquoi utilisez-vous le sécapier justement ? Pour les raisons de facilité. Auparavant on habitait en ville et on était obligé de prendre la voiture, de se lever plus tôt. Alors c'est très pratique pour nous. Que pensez-vous que le sécapier apporte à vos enfants ? De pouvoir retrouver ses copains et ses copines le plus tôt possible on va dire. Et à partir de là, peut-être faire un peu de sport le matin. Quelle est pour vous l'importance du sécapier ? L'importance au singulier. Ou les importances ? Les importances. Un, ça crée énormément de lien social parce que les gens se voient dans la rue, voient les enfants dans la rue, les reconnaissent comme étant les enfants du village et ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ça participe à la bonne santé des gens de la commune parce que des enfants qui marchent alors qu'on sait que les populations sont de plus en plus sédentarisées, qu'elles font de moins en moins de sport. C'est aussi une bonne chose. Et puis le troisième élément, c'est que tous les gens qui se déplacent à pied pour aller à l'école sont autant de voitures à moins qu'il y a sur la place, de moins d'embouteillage, de moins de pollution qui va avec. Voilà les trois, finalement, particularités que j'y vois. Est-ce que le CKP est parti par l'agenda 21 de la commune ? Ah oui, on est en plein... Vous savez, l'agenda 21 de la commune, c'est au départ un plan municipal. Et donc, au bout d'un moment, la collectivité n'a pas vocation à tout produire. Et chaque fois qu'elle peut associer ou faire en sorte que des entreprises, des associations, des particuliers œuvrent dans ce même sens-là, on atteint là un stade d'agenda 21 global qui est encore plus intéressant pour la collectivité. Pourquoi le CKP ? Alors, le CKP a été créé il y a quelques années maintenant parce qu'après un diagnostic avec les animateurs, on trouvait que le village pouvait s'y prêter. L'école est au centre du village. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants venaient en voiture ou à pied ou à vélo à l'école. Et on a eu l'idée de faire un déplacement propre qui correspondait complètement à nos objectifs d'agenda 21. Comment a évolué le CKP depuis sa création ? Alors, le CKP, à la création il y avait beaucoup d'enfants avec beaucoup de parents bénévoles puisqu'on passait de « je viens seul avec maman à pied » et finalement on vient en groupe et on accompagne tout le groupe. Le groupe d'enfants est toujours présent, un petit peu moins nombreux mais présent. Par contre, il y a moins de bénévoles voire plus du tout et ça devient un petit peu inquiétant. Alors, il y a toujours un salarié, un animateur qui fait le parcours tous les matins mais il faudrait vraiment qu'il soit secondé par un bénévole. Quelle perspective pour le CKP ? Alors, le CKP, moi je pense qu'il faut qu'il continue. On a fait une étude de terrain pour voir si potentiellement il y avait des enfants sur le trajet. Il y en a beaucoup donc ce CKP doit continuer et évoluer selon les envies des enfants et des animateurs et puis des parents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501